Qu'est-ce que c'est que ce territoire ? Est-ce qu'on en fait un territoire abstrait, défini, un rectangle comme ça ? C'est là que se fait la mécanique de production d'énergie et de retraitement. C'est peut-être là que son milieu de compost pratiquait. Si on comprend un domaine comme un complexe, thermodynamique, il ne peut pas être en deux climates qui sont complètement différents. Vous voyez cette maquette ? Il y a plein de lumière, plein de trucs lumineux. Des petits points de lumière partout, des hommes qui font des choses. On peut imaginer une tour qui soit fabriquée de manière plus politique. Elle n'est pas obligée d'être encore une fois le syndrome d'un Godemiché-Brancusien. Ça peut être quelque chose de plus évaporé. L'unique projette vrai pour le futur est d'essayer à comprendre que ce que nous trouvons va se stratifier. Et nous interverrons toujours sur le passé et sur ce qui a été fait avant. Ça, ce sont des poubelles de catégorie 1, quand on ne sait plus quoi faire, et qui deviennent des macinaires. Voilà ce qu'on est capable de fabriquer aujourd'hui à partir de la transformation des déchets. C'est la casbah, on peut la dessiner comme une masse creusée, on est d'accord ? Mais ce n'est pas une casbah, c'est tout simplement une architecture dont on n'a pas idée aujourd'hui, qui est l'émanation d'une matière minérale par transformation. Non, ce n'est pas l'émanation d'une matière minérale, on en vit. Moi, mon problème, c'est de savoir comment on vit, comment on bouffe, comment on dort, comment on baise, comment on s'amuse dans ses logements. Les architectes comprennent d'autres architectes. Les planners comprennent des mathématiques ou des sociologiens. Mais nous ne nous demandons pas de dire pourquoi l'architecte comprenne de l'adresse bus ? Pourquoi l'architecte ne regarde pas une cow ? … … … ... … … … Sous-titrage FR ?